On présente ici, en probabilité, quatre petits théorèmes facilement démontrables. Les prérequis sont de connaître et de savoir utiliser le vocabulaire de base des probabilités, donc comprendre ce qu'est une expérience aléatoire, des événements aléatoires, élémentaires ou non, ou des issues pour les événements aléatoires et élémentaires, des événements disjoints ou non, événements certains, événements impossibles, etc. Pouvoir illustrer ceci, par exemple, dans le cas simple du jet d'un dé. Et puis, une fois qu'on a réalisé une expérience aléatoire, alors on peut s'intéresser à la probabilité qu'un événement aléatoire se réalise. Et pour ceci, on utilise un modèle mathématique, un modèle d'un espace probabilisé, pour nous un espace probabilisé fini, où le point de départ est la donnée de trois axiomes, donc de trois règles que l'on ne pourra pas démontrer, qu'on devra accepter comme un point de départ de toute notre construction. Ces trois axiomes ont été présentés dans une vidéo précédente. On va donc énoncer ces trois axiomes avant de pouvoir énoncer les quatre théorèmes et de pouvoir démontrer ces quatre théorèmes en utilisant nos trois axiomes, qui sont donc le premier, qui dit que, quel que soit un événement aléatoire, donc un événement aléatoire est un sous-ensemble de l'univers, donc une partie de l'univers à être inclus, c'est bien inclus ici et pas appartient, à être inclus dans l'univers, un événement aléatoire. Alors la probabilité de tout événement aléatoire est forcément positive ou nulle. La probabilité de l'univers lui-même est de 100%, c'est-à-dire de 1, c'est-à-dire la probabilité que toutes les issues se réalisent, dans le sens que l'une d'elles au moins se réalise, c'est 100%, c'est 1. Et le troisième axiome, si deux événements aléatoires sont disjoints, disjoints, je rappelle que ça signifie que l'intersection des deux événements aléatoires est vide, donc disjoints n'ont pas d'intersection, ou leur intersection est vide, alors la probabilité de l'union des deux événements aléatoires est égale à la somme de leur probabilité. On peut maintenant énoncer nos quatre théorèmes, que voici. Le premier nous dit que la probabilité en termes d'ensemble, la probabilité de l'ensemble vide est nulle en termes de langage probabiliste. Cet événement, c'est ce qu'on a appelé l'événement impossible, donc la probabilité qu'un événement impossible se réalise est nulle, c'est quand même assez naturel. Le deuxième théorème nous dit que la probabilité de A bar, A bar, c'est le complémentaire de A, c'est-à-dire la probabilité que le complémentaire, le contraire de A se réalise, c'est 1 moins la probabilité que A se réalise. On verra dans la démonstration, c'est assez naturel, parce que quand on met ensemble le complémentaire et l'événement de départ, on obtient tout l'univers, donc la probabilité qu'un événement et son complémentaire se réalisent, c'est la probabilité que tout arrive, de 100%. On va juste vérifier une petite condition de non-intersection. Le troisième théorème, alors il est beaucoup moins intuitif, c'est un théorème un peu technique, je le laisse de côté pour le moment, parce qu'en réalité, le troisième et le quatrième théorème, ils vont ensemble, le troisième c'est une sorte de marche-pied pour arriver au quatrième. Et le quatrième, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Le quatrième, il nous dit que la probabilité d'une union dans le cas général, puisque ici, dans l'action 3, si je représente les choses ainsi, j'ai l'univers comme ça, j'avais A qui était un événement, donc un sous-ensemble, et puis A et B, un deuxième, A et B étant 10 joints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection, donc je suis dans une situation très particulière, où les événements n'ont pas d'intersection. Par exemple, A, je jette un D à 6 faces, A, j'obtiens un nombre pair, et puis B, j'obtiens un nombre impair, ou alors A, j'obtiens 1 ou 2, et B, j'obtiens 5 ou 6. Pas d'intersection possible. Dans cette situation, l'action nous dit que la probabilité de l'union, c'est la même chose que de prendre la probabilité de celui-ci, la probabilité de celui-là, et d'additionner. Ici, on est dans le cas général, dans le théorème 4. Ça veut dire que j'ai toujours mon univers, j'ai un événement A, mais les deux événements sont susceptibles d'avoir ici une intersection. Alors d'abord, d'un point de vue un peu formel, si je veux la probabilité du tout, la probabilité du tout A union B, c'est en fait ce qu'il y a ici, on se rend bien compte qu'on fait quoi ? On prend A, puis après on prend B, mais en prenant A et B, on a compté deux fois l'intersection. Donc on a compté deux fois l'intersection, on a compté une fois de trop, et c'est pour ça qu'intuitivement, on peut comprendre pourquoi il faut enlever cette fois de trop. Maintenant, formellement, il y a une démonstration, l'argument là n'est pas un argument mathématique, il y a une démonstration mathématique, c'est ce qu'on va voir par la suite. Le petit jeu auquel on va maintenant s'amuser, avec lequel on va s'amuser, consiste à se dire, si je n'ai seulement comme argumentaire à disposition mes trois axiomes, comment en utilisant cet argumentaire là, j'arrive avec des arguments purement mathématiques à démontrer ces quatre théorèmes. En commençant bien sûr par le premier. La probabilité de l'ensemble vide est nulle. Alors, démonstration, je pense que c'est toujours intéressant de se représenter les choses ainsi, on a l'univers, et on a l'ensemble vide qu'on ne va pas représenter, puisqu'il n'y a rien du tout. Par contre, on va essayer de travailler avec une union. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer comme union entre l'univers et l'ensemble vide ? Eh bien, bien sûr, si je regarde l'union de l'univers et de l'ensemble vide, qu'est-ce qui est soit dans l'univers, soit dans l'ensemble vide ? Eh bien, ça donne l'univers. L'union, il faut penser à un OU, un OU non exclusif. Par contre, si je regarde l'intersection de l'union avec l'ensemble vide, l'intersection c'est un E, ce qui est à la fois dans l'univers et dans l'ensemble vide, bien sûr, il n'y a personne qui peut être à la fois dans l'ensemble vide et dans l'univers, puisqu'il n'y a personne dans l'ensemble vide. J'ai donc ici une relation d'union et d'intersection, c'est exactement ce que je cherche dans l'axiome 3. Une union avec une condition d'intersection. Donc, si ma condition d'intersection, qui est ici, est vérifiée, ce qui est bien le cas ici, alors je peux appliquer l'axiome 3. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, l'axiome 3 me dit que si je calcule maintenant la probabilité de l'union des deux événements, c'est la probabilité du premier plus la probabilité du second. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'union de l'univers et de l'ensemble vide ? On l'a dit ici, c'est l'univers. Donc, je peux remplacer univers union ensemble vide par univers. J'ai donc probabilité de l'univers égale probabilité de l'univers plus probabilité de l'ensemble vide. Alors ici, soit j'utilise l'axiome 2 pour dire on va faire les choses comme ça, elle sera plus jolie. Donc, à partir d'ici, je peux, en utilisant l'axiome 2, remplacer, substituer les probabilités de l'univers par 1. J'ai donc ceci. Et puis, si maintenant je soustrais 1 des deux côtés, j'ai 0 est égal à la probabilité de l'ensemble vide. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, démonstration vraiment pas très compliquée. Pour ce premier théorème, on passe au deuxième. Ok. Probabilité du complémentaire égale 1 moins probabilité de l'événement. Et on va, bien sûr, à nouveau, illustrer la situation par un petit schéma. J'ai l'univers. J'ai un certain événement A. Maintenant, ce qu'il faut simplement avoir compris, c'est que, en fait, l'événement complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas dans A et qui est dans l'univers. Donc, c'est en fait tout ce que je viens de hachurer ici en vert. De nouveau, je cherche à exprimer une relation d'union et d'intersection. Elle est assez facile, parce que, bien sûr, si je prends ensemble un événement et son complémentaire par définition du complémentaire, ça me donne l'univers. Mais si je prends l'intersection d'un événement et de son complémentaire, ça me donne, bien sûr, l'ensemble vide. Ça, c'est simplement la définition du complémentaire. Il est défini ainsi. Donc, j'ai exactement une relation d'union avec une condition d'intersection vide. Je peux, bien sûr, appliquer mon axiome 3. C'est exactement le même schéma démonstratif que dans le théorème 1. Et en déduire que la probabilité de l'union de ces deux événements est égale à la somme des probabilités des événements pris séparément. Maintenant, l'union des deux, je substitue, je l'ai ici, c'est la probabilité de l'univers. Je laisse telle qu'elle la partie droite de l'égalité. La probabilité de l'union, je peux utiliser l'axiome 2. Pardon, pas la probabilité de l'union, mais la probabilité de l'univers. Donc, 1 est égal à P de A moins P plus P de complémentaire de A. C'est exactement ce que je souhaite, puisque, bien sûr, maintenant, il me suffit de soustraire P de A. Donc, je soustrais P de A des deux côtés de cette égalité et j'obtiens 1 moins P de A égale P de A plus P de A bar moins P de A, c'est-à-dire P de A bar, ce qu'il fallait démontrer. À nouveau, une démonstration facile. Et on peut passer au troisième théorème. La probabilité de A est égale à la probabilité de A inter B bar plus la probabilité de A inter B. Des fois, ce théorème est énoncé sous forme d'une différence plutôt que d'une somme. Je pense que c'est finalement plus simple comme ça. Donc, là, ça devient nécessaire d'illustrer les choses. Donc, une fois encore, je prends mon univers. Je prends, donc ça, c'est toujours quel que soit A et B des événements aléatoires, donc des sous-ensembles de l'univers. Donc, je prends A et un B quelconque. Et l'idée reste toujours la même, c'est-à-dire que je m'intéresse ici à calculer la probabilité de A. Donc, il faudrait que je puisse lier A avec une écriture de type union de deux sous-ensembles ou deux événements aléatoires, union et intersection, union et intersection vide. Donc, c'est relativement naturel, finalement. Je vais considérer A, puis je vais séparer A en deux morceaux. Donc, je vais séparer A, je vais prendre ce bout-là, d'une part. Et puis, d'autre part, je vais prendre le bout qui est là. Donc, je suis en train de découper A en deux sous-ensembles qui n'ont pas d'intersection, mais qui, ensemble, me donnent bien A. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à identifier de qui il s'agit. Le vert, c'est bien sûr pas très compliqué, c'est l'intersection. Mais le rouge, il y a une petite subtilité. Et comment écrire cette expression rouge ? Parce que, bien sûr, ce n'est pas A, ce n'est pas B. Alors, l'idée, c'est de dire que ce qui est en rouge, en français, c'est tout ce qui est dans A, mais qui n'est pas dans B. Alors, comment est-ce qu'on exprime tout ce qui est dans A, mais qui n'est pas dans B ? C'est exactement l'intersection de ce qui est dans A et de ce qui n'est pas dans B. Je peux refaire un petit dessin pour ceux qui ne seraient pas convaincus. Ici, j'ai A, j'ai B. Ce qui est à la fois dans A et qui n'est pas dans B, bien sûr, il faudrait éventuellement d'abord identifier ce qui n'est pas dans B. Ce qui n'est pas dans B, c'est tout ce qui est à l'extérieur de B, tout ce que je viens de mettre en bleu. Puis maintenant, si je fais l'intersection de tout ce qui est en bleu avec ce qui est dans A, il reste exactement ce qui est à la fois dans le bleu et dans A. C'est exactement ce que j'ai dessiné ici. Donc, j'ai bien écrit A comme l'union de A inter B bar. Donc le rouge ici, si je prends le rouge union le vert, c'est un peu une façon compliquée d'écrire A, mais j'obtiens A. Mais ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est que si je regarde non pas l'union cette fois-ci, mais bien l'intersection de ces deux ensembles, eh bien cette intersection est vide. J'ai donc comme dans ce qui est demandé dans l'axiome 3, même si les lettres diffèrent, j'ai créé deux ensembles dont je m'intéresse à l'union. L'union c'est A, c'est bien ce qui m'intéresse, et dont l'intersection est vide. Je peux appliquer maintenant l'axiome 3, qui va me dire que la probabilité de l'union de ces deux ensembles, attention de bien respecter les notations, étant que je suis ici la probabilité d'un ensemble, c'est l'union, vraiment je suis en train de faire interagir deux ensembles, donc la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Alors faites attention de ne pas mettre un union ou une intersection ici, ou de ne pas mettre un plus ici. Les symboles union, intersection interagissent entre les ensembles, tandis que la probabilité de cet événement, c'est un nombre, ça c'est un autre nombre, c'est bien une addition entre nombres maintenant. J'ai le droit de faire ceci, parce que j'ai appliqué l'axiome 3. Mais maintenant, bien sûr, tout cet objet-là, il est égal à A, donc je substitue, c'est simplement P de A, égale P de A inter B bar plus P de A inter B, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc ça, ça fait un peu exercice de style, mais vous allez voir qu'en réalité, on a fait tout le boulot pour démontrer le théorème 4, qui du coup se démontre très facilement. Voilà donc le théorème 4, et j'ai gardé l'énoncé du théorème 3, puisque je vais en avoir besoin. Eh bien, la démonstration, on a nos deux événements A et B, et le jeu consiste à considérer l'union A et B, mais on aimerait le faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'intersection. Donc évidemment, A et B, là, ils ont une intersection. Donc le petit jeu, il va considérer à dire, bon, ben ok, je prends par exemple B ici, tout B, mais ensuite, pour construire A et B, au lieu de prendre tout A, je vais prendre uniquement ce que déjà on considérait tout à l'heure, c'est-à-dire cette partie-là. Donc évidemment, le rouge et le vert ensemble donnent bien l'union de A et B, mais donnent l'union de A et B sans qu'il y ait d'intersection entre le rouge et le vert. Alors la seule subtilité, c'est que je dois donc vous comprendre comment écrire ce rouge, ben c'est comme tout à l'heure, c'est tout ce qui est dans A et tout ce qui n'est pas dans B. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici ? Ben on obtient que A union B, c'est-à-dire le tout ici, c'est bien le rouge et le vert ensemble, donc le rouge c'est A inter B bar et le vert, c'est B, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse là, B, mais qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné que l'intersection du rouge et du vert est vide. J'ai donc à nouveau la possibilité pour la quatrième et dernière fois d'appliquer mon axiome 3, mon axiome 3 qui me permet de dire que la probabilité d'une union lorsque l'intersection est vide, c'est bien la probabilité de, attention, l'union, donc là il faut mettre deux parenthèses de ces deux objets lorsque leur intersection est vide, c'est la probabilité du premier plus la probabilité du second, et devinez qui on retrouve ici, eh bien un vieux, un vieil ami, c'est-à-dire que A inter B bar qui était là, c'était bien sûr celui qu'on avait ici, donc le théorème 3 peut bien sûr s'écrire maintenant probabilité de A inter B bar est égale, si je soustrais P de A inter B des deux côtés, P de A moins P de A inter B, j'ai donc ici, via, cette fois-ci non plus un axiome, mais le théorème 3, en utilisant le théorème 3, je peux substituer P de A inter B bar qui est ici par ce qui est là, donc P de A moins P de A inter B plus P de B, mais qu'est-ce que c'était que A inter B bar union B ? Ah ben c'était A union B, donc ici ceci est également égal à P de A union B, j'ai simplement substitué l'égalité qui est là, donc P de A union B égale P de A moins P de A inter B plus P de B dans un ordre différent, c'est bien ce qu'il fallait démontrer, voilà pour ces 4 théorèmes de probabilité.